8h15, Faustine, l'invité de France Bleu à Paris ce matin et soutien de Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à l'élection présidentielle. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Alors on connaît bien votre nom aussi en région parisienne puisque vous êtes également représentant CGT chez PSA à Poissy dans les Yvelines. Pourquoi avoir choisi Nathalie Arthaud ? Vous savez c'est un engagement de plus de 30 ans maintenant à lutte ouvrière. Et soutenir Nathalie Arthaud dans cette élection présidentielle c'est tout simplement donner un peu plus de poids pour que le camp des travailleurs se fasse entendre. Un camp des travailleurs qui aujourd'hui est exploité, ses droits sont piétinés, les salaires sont bloqués, de plus en plus de licenciements. Et donc il faut absolument face aux neuf autres candidats qui représentent les intérêts du grand patronat, il faut que les travailleurs se fassent entendre. Vous êtes nombreux quand même à vouloir défendre les travailleurs. Il y a Nathalie Arthaud, il y a Philippe Poutou, il y a Jean-Luc Mélenchon. Je ne mettrai pas Jean-Luc Mélenchon avec Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Jean-Luc Mélenchon il veut nous refaire le coup de Mitterrand, de Jospin, c'est-à-dire des belles promesses avec un langage de gauche qui tranche évidemment avec la politique de François Hollande. Mais voilà, nous on a vécu Mitterrand, on a vécu Jospin. Vous savez les belles promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc il faut, nous ce qu'on dit, ce que Nathalie Arthaud dit c'est qu'il faut d'abord que les travailleurs se fassent entendre. Et pour changer la vie, il faudra instaurer un rapport de force face à nos patrons et face au gouvernement pour imposer l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous et surtout le contrôle des comptes de toutes les grandes entreprises. Est-ce que malgré tout ce n'est pas dur d'exister dans cette campagne avec justement un Jean-Luc Mélenchon qui est donné par certains sondages deuxième ? Non, ce n'est pas du tout dur. Bien sûr que ce n'est pas dur d'exister. Vous savez si ce n'était pas Mélenchon, ça aurait été Hamon, ça aurait été quelqu'un de l'écurie de gauche mais que ce soit à gauche ou à droite. De toute façon au final, ceux qui payent les pots cassés, c'est nous, c'est les travailleurs, c'est les chômeurs, c'est les retraités. A chaque fois on doit faire des sacrifices, à chaque fois on doit faire des efforts pour que les gros, pour que les capitalistes, pour que ces grands bourgeois s'enrichissent. Et on le voit aujourd'hui, au bout de cinq ans de Hollande, les riches ont été beaucoup plus riches et nous les travailleurs, on a payé les pots cassés. Le credo de lutte ouvrière, vous le dites, ce sont les travailleurs, les ouvriers qui seraient de plus en plus tentés par le Front National ou l'abstention. Vous leur dites quoi ? On leur dit qu'ils se trompent de camp. Voter pour Marine Le Pen, c'est voter pour son pire ennemi, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais ce n'est pas étonnant que Marine Le Pen ait le vent en poupe. Vous savez, ses idées sont reprises évidemment par la droite, mais aussi par la gauche, par une grosse partie de la gauche, contre les migrants, contre les immigrés. Vous savez, si François Hollande avait fait cette promesse de donner le droit de vote aux immigrés, je pense que Marine Le Pen ne serait pas aussi haut dans ses scores électoraux. Mais malgré tout, qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils reviennent vers vous ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité, il y en a beaucoup qui votent. Il faut prendre conscience de ses intérêts. Et Marine Le Pen est une des représentantes, peut-être la plus grande, la pire des représentantes du Grand Patronat. Il faut se souvenir qu'à chaque fois qu'il y a des mobilisations sociales, qu'il y a des grèves, Marine Le Pen est contre les grèves et contre les manifestations. Elle était pour la loi travail, pour la loi El Khomri. Elle était contre les travailleurs d'Air France qui se sont révoltés. Elle est dans le camp des patrons. Et donc, il faut, dans ces élections, voter pour son camp, le camp des travailleurs. Jean-Pierre Mercier, dans le programme de Nathalie Artaud, je cite quelques mesures. La retraite à 60 ans, le SMIC à 1 800 euros net par mois, la gratuité des soins, des emplois créés dans tous les services publics, ça fait une grosse ardoise. Vous financez comment ? Surtout pas en augmentant les impôts des travailleurs, mais en tapant dans les 76 milliards de dividendes, de bénéfices qui ont été fabriqués par l'ensemble du monde du travail pour l'année 2016. Ça s'ajoute à la cinquantaine de milliards en 2015, aux dizaines et aux dizaines de milliards ces dernières années. Ça doit servir à financer le maintien des emplois, l'embauche massive des jeunes, l'interdiction des licenciements et l'augmentation des salaires. Une forte augmentation des salaires avec un minimum de 1 800 euros net par mois. Mais enfin, avec ça, vous faites fuir les patrons ? Eh bien, qui suit ? Nous, on garde les usines. Ça, c'est pas un problème. Vous nationalisez ? On réquisitionne, oui. On les fait tourner nous-mêmes. Vous savez, ce chantage, à chaque fois, il y a eu ce chantage patronal. Si vous nous imposez cette mesure, on partira. Moi, il faut se souvenir de ces grandes périodes, mai 68, juin 36, où le monde du travail a réussi à imposer certaines revendications que les politiciens n'avaient même pas osé mettre dans leur programme, à savoir, par exemple, les congés payés. Et c'est par la grève, en occupant les usines, qu'ils ont réussi à imposer tout ça. Et les patrons ne sont pas partis. Ils ont gardé leurs usines. Vous l'évoquiez tout à l'heure, deux candidatures à l'extrême-gauche avec celle de Philippe Poutou. Est-ce que c'est pas une de trop ? Non, il pourrait y en avoir même une troisième. Vous savez, on n'est pas trop deux face aux neufs. Enfin, ça divise aussi le nombre de voix. Oui, mais ça fait deux voix en plus. Et nous, on n'est pas pour le parti unique. Vous savez, on est communiste, on est trotskiste. Qu'il y ait deux voix qui se fassent entendre, chacun à sa manière, chacun avec son style, chacun avec son vocabulaire. C'est vrai que Nathalie Arthaud, elle est beaucoup plus précise. Elle appelle un chat un chat. C'est-à-dire, elle pointe du doigt les capitalistes. Elle parle du camp des travailleurs. C'est quelque chose qui est très clair, qui est très net, sans ambiguïté. Mais c'est bien qu'on soit deux dans cette élection à pouvoir contrer toutes les idées réactionnaires, de souverainisme, de nationalisme, qui sont même défendues par Jean-Luc Mélenchon. Vous ne visez pas du tout le pouvoir, en fait ? Non, Nathalie Arthaud ne veut pas être présidente de la République. Elle se présente justement pour faire passer cette idée fondamentale que l'on combat. On combat l'électoralisme. Ce n'est pas par les élections qu'on peut faire changer la vie des travailleurs. C'est les travailleurs eux-mêmes qui peuvent faire changer leur vie par leur mobilisation et en instaurant un rapport de force durable face au patronat. Merci beaucoup, Jean-Pierre Mercier. Soutien de Nathalie Arthaud d'être passé ce matin par France Bleu. Bonne journée. Merci à vous.